... Il y a plus de rapports des gens directement avec la forêt, de moins en moins, malheureusement. Comme d'autres, Alain-Antoine aura consacré sa vie à la forêt. Parmi tous les arbres qu'il a fait tomber, certains sont devenus des meubles. Il espère, sans trop y croire, des jours meilleurs pour une filière qui était très présente dans les territoires ruraux. On pourrait voir revenir ici ou là des fabricants de chaises, de tables... Non, non, non. Non, non, sauf où il y a beaucoup de plus-value, sur des choses très design et tout. On a le même problème que dans tout le reste de l'industrie. C'est les coûts de main-d'oeuvre qui sont ce qu'elles sont ici et tout. Trop chères, les ébénistes français. Même nos forêts connaissent l'exode économique. C'est bien beau, chaque fois que du bois s'en va loin pour être transformé, il s'en va, il revient. Et c'est sûr, si on devait travailler de la même manière avec des machines et tout, autant le faire ici. Le prix de la sueur et du savoir-faire, le voilà le vrai prix du meuble. Mais à l'heure des armoires jetables, certains ne veulent pas baisser les bras. Dans le haut doux, chez les huit mains, on fabrique des meubles depuis cinq générations. Laurent est même le dernier en France à vendre des tabourets d'horloger. Vous considérez comme quoi ? Un résistant ? Un survivant ? Un survivant résistant ? C'est vrai que le métier a beaucoup évolué. Maintenant, on est confronté à la mondialisation, comme beaucoup, comme partout. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés, mais ce qui nous tient, nous, c'est vraiment la qualité de notre travail et le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le client final. Mais ce qui fait aussi le succès de cet artisan, ce sont ces tables, parfaitement adaptées au XXIe siècle et aux petits logements. Une de nos spécialités, c'est tout ce qui est table à rallonge et en particulier ce système de coulisses à billes qu'on a mis au coin qui nous permet en fait de passer d'une petite table à une table suffisamment conséquente pour recevoir toute la famille. Travailler du bois massif en collant aux attentes des consommateurs et en proposant des lignes très contemporaines, ce n'est pas une issue de secours pour les artisans, plutôt même une voie d'avenir. Les grandes enseignes, je ne sais pas s'elles vont revenir à du local, mais c'est vrai qu'elles ont un petit peu de soucis à se faire parce que, comme dans l'alimentation, les gens reviennent un petit peu au savoir-faire spécifique sur place, etc. Et c'est vrai qu'on a notre carte à jouer à ce niveau-là. Dans notre région, près de 3500 personnes travaillent dans la fabrication de meubles. Des petites entreprises artisanales, surtout, qui tentent de maintenir le cap face aux géants du secteur, comme Ikea, dont la seule usine française, d'ailleurs, ironie de l'histoire, se trouve en Franche-Comté. Sous-titrage Société Radio-Canada